Ousse Nundiouk, responsable ADEV au niveau de Ronk. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Indiaï, ex-Rosbetio. Monsieur le maire de l'arrondissement d'Indiaï. Monsieur le représentant du médecin-chef du district sanitaire de Richatol. Monsieur les chefs de village, mesdames, messieurs distingués invités, à vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, transmettre les remerciements et félicitations du président de l'ADEV, Monsieur Falissec, à l'endroit de son Excellence, Monsieur Makissal, président de la République du Sénégal, qui, dès l'apparition de la pandémie en mars 2020, a déployé en urgence un important programme de résilience économique et sociale de 1 000 milliards de francs CFA, financé par le Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID-19. Devant la recrudescence des cas positifs constatés au poste de santé de Rosbetio, je dois vous dire avec insistance, mes chers parents, que notre combat n'est pas encore gagné, et que notre salut dépendra du respect par toutes les règles de prévention, notamment des mesures barrières proposées par les autorités sanitaires. La responsabilité de chacun est engagée dans la lutte pour la préservation de nos vies et de notre santé. Cette cérémonie si sobre, mais très empreinte de solennité, traduit la volonté maintes fois exprimée dans l'Alliance pour le développement de la vallée ADEV, d'exprimer sa considération, sa solidarité et son engagement dévoué à œuvrer pour l'épanouissement des populations du Wallot. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous accompagnons chaque ouverture des classes, la communauté scolaire en matériel didactique au niveau des communes qui composent l'arrondissement d'Indiaï. L'octroi d'une ambulance médicalisée au centre de santé de Joar dans la commune de Ronc, la dotation d'un lot de médicaments d'une valeur de 2 millions de francs CFA au poste santé de la commune de Rousse au Sénégal, l'appui à la réalisation en cours du stade municipal de Rousse-Bécho constitue quelques-unes de nos réalisations. La remise de ces équipements médicaux d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA s'inscrit dans cette optique. C'est la même vocation qui avait poussé l'ADEV à remettre en mars 2020 une dotation de produits sanitaires de lutte contre la Covid-19 d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA. Cette nouvelle contribution vise à relever les plateaux techniques de nos structures de santé et permettre par le ricochet de soulager nos chères populations souffrant de maladies chroniques telles que l'asthme et d'accompagner nos voyantes femmes avec la dotation d'appareils déchographiques modernes qui jusqu'alors n'ont jamais existé dans ces centres de santé. Je profite de cette tribune pour formuler une fois de plus de prières à l'endroit de notre frère et ami Je ne saurais terminer sans remercier M. Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires M. Abdoulaye Djoussard, ministre de la Santé, de l'Action sociale pour le travail remarquable abattu dans la réponse de la pandémie du Covid-19 et la dotation de ce matériel objet de la présente cérémonie. Moudi Kone, adjoint au sous-préfet de Ndiaye. Alors vous avez présidé cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut retenir et quel est le message fort que vous comptez délivrer ? Message de remerciement d'abord au fils d'Iwalo, M. Falesecte, président de l'Association pour le développement de la vallée qui encore une fois de plus vient de s'illustrer dans le soutien des populations d'Iwalo en octroyant un matériel d'une valeur de 30 millions de francs CFA composé essentiellement de deux appareils d'oxygène pour la santé secondaire de Rosbetio et de matériel de lavage des mains et de masques pour le respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Remerciement pour M. Seck et ce n'est pas la première fois et chaque année aussi bien au niveau de l'éducation que de la santé, l'alliance pour le développement de la vallée présidée par M. Falesecte agit. L'heure est grave parce qu'il y a beaucoup de cas contacts actuellement au niveau de notre arrondissement et particulièrement dans la commune de Rosbetio. C'est l'occasion encore pour moi d'appeler les populations au respect des mesures barrières. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que la grippe aviaire également est dans notre zone parce que le parc d'Oujout fait partie d'or en doucement. Donc c'est le moment d'appeler la population à redoubler de vigilance et à respecter les mesures d'hygiène. Je suis heureux de dire que l'alliance pour le développement de la vallée de M. le Président Falesecte a dit qu'il a fait ce qu'il a dit. Il a fait qu'il s'agissait de dégager des valeurs de 30 millions de francs CFA sur les deux appareils pour l'oxygénation et matériel de lavage des mains et des masques pour que nous voulons tous les dégager. Nous avons profité aujourd'hui pour l'occasion d'attirer l'attention de la population. Nous avons redoubler d'efforts en respectant les mesures barrières parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oeuvres ici. Il n'y a pas beaucoup d'oeuvres ici. Il y a beaucoup de cas communautaires, surtout dans la commune de Rosbetio. Il n'y a pas beaucoup d'oeuvres ici, même dans la pandémie. Mais actuellement, la grippe aviaire est également dans le parc de Diouto. Il y a des pêlicans, des pêlicans, des pêlicans, des pêlicans et des pêlicans. Il faut aussi signaler cela pour qu'on regarde. La population a dit que vous respectez encore les mesures sanitaires. Vous pouvez l'utiliser, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez. Vous l'utilisez, vous l'utilisez. Vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez. Je suis Ousmane Benfal du Conseil Tibire ADEV, Conseil Président ADEV, c'est l'association pour le développement de la vallée. Qu'est ce que vous avez su ? Comme je vous le disais, je suis le premier ministre de la République, j'ai préoccupé de toutes ces pandémies. Tout le monde s'appelait le président de la République pour que l'on puisse l'appeler et l'enverser dans la vie de Sénégal. Et nous, dans le monde, nous n'avons pas besoin d'être là. Nous n'avons pas besoin d'être là et d'être là-bas. Nous avons besoin d'être là-bas pour nous. Nous avons besoin d'être là-bas. Le président Fahli Sekh, nous avons besoin d'être là-bas. Nous avons besoin d'être là-bas pour les autorités. Nous avons besoin d'être là-bas pour nous. Il y a des gens qui nous permettent de nous. Mais nous avons besoin d'être là-bas. Oui, j'ai besoin d'être là-bas pour nous. Nous avons besoin de ce genre et de qu'on parle de lait. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin d'être là-bas. Nous avons besoin d'être là-bas. Nous avons besoin d'être là-bas. Mais tout cela nous travaille pour le monde qui est là-bas. Quelles sont les valeurs d'oxygène. Cela est très important pour que nous gardions beaucoup à fait le prix de nos roches. Parce qu'actuellement, en Rochebetho, je suis en train de choisir une santé de santé. Je n'ai pas le choix de faire pour Rochebetho, mais je suis en train de choisir un choix prioritaire. Il y a environ 15 millions d'euros. Il y a beaucoup d'informations. 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 Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des perfusions pour l'arrivée. C'est ce que j'ai accompagné, donc c'est ce que j'ai apprécié pour s'éteindre à ce que j'ai fait, mais c'est ce que j'ai fait dans le centre prospectif. Je suis Paté Gueye, c'est le village de Djawar, qui est dans tous les arrondissements de Ndiaye, qui a été embecté dans le biste du mâcle, et qui a été fait dans notre fils de Falisèque. C'est ce que j'ai fait dans la santé. C'est ce que j'ai fait dans la santé. Depuis la COVID-19, ce n'est pas le cas, mais il a été embecté. C'est ce que j'ai embecté parce que le Sénégal, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai apprécié. 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 C'est ce que j'ai apprécié parce que tout le monde est fait sur le poste de santé. Somnée sur tout le monde m'a fait dans ce territoire. C'est ce que j'ai apprécié en ce moment et que j'ai apprécié à la population. En tout cas, nous, tous les villages. Nous l'avons bien. Nous l'avons bien. Nous l'avons bien indiqué à Dieu, tout l'a jamais vu, tout le monde est trop pauvre. Nous nous le savons aussi au président de la République. que notre fille n'est pas le plus qu'il ne peut pas le faire parce que si on défend le monde il n'y a pas de mal Quelle est-ce que vous devriez faire en Hawaï ? En fait, ce qui est en Hawaï c'est que la population est que les mesures que nous devons faire les mesures de la Docteur Saint-Anne parce qu'on les respecte les mesures de la Docteur Saint-Anne et que nous devons faire les mesures de la Docteur Saint-Anne et que nous devons faire la faille et que nous devons faire ce que nous devons faire pour nous en faire la population Merci